En se disant qu'on avait fait trois bons matchs à Colomier, trois bons matchs, ce qui semble paradoxal, puisque sur les trois bons matchs, on en a perdu deux. Et à force de se répéter dans la tête qu'on avait fait un bon match à Colomier, qu'on méritait mieux, qu'on a fait un bon match à Vannes, qu'on méritait mieux, on s'est dit qu'à domicile, ça allait passer tout seul. Sauf que le rugby, ça ne passe jamais tout seul. Si tu ne mets pas ce qu'il faut sur la table pour parler trivialement, ça ne passe pas tout seul. Donc on s'était rassuré un peu trop avec ces deux défaites qui étaient trompeuses, parce que ça reste des défaites. J'aime bien le concept de défaite enrichissante, mais je n'ai jamais trop cru. Est-ce qu'on peut parler des missions ce soir, Akari ? Démission, non. Non, non, pas de démission, la vraie raison, c'est ce que je viens de te dire là, c'est qu'on se l'est fait avant en se disant qu'on avait fait trois bons matchs et que forcément, en ayant fait trois bons matchs, le quatrième serait forcément bon. Donc c'est là qu'on s'est trompé. On s'est dit qu'on allait faire un quatrième match qui allait être bon, mais finalement, il n'a pas été bon puisqu'on n'a pas mis ce qu'il fallait dedans. Au-delà de l'agressivité, parce que je pensais que ça fait partie des choses qui ont manqué, on n'a pas senti de génie non plus, en termes de jeu, c'était assez stérile. Non, mais il faut mettre les choses dans l'ordre. On vit sans sport de combat et avant de mettre du génie, il faut mettre du combat. On n'a pas mis de combat, donc tant qu'il n'y aura pas le minimum syndical, le génie ne risque pas d'arriver. Il n'y a personne dans cette équipe qui peut faire gagner l'équipe toute seule. personne. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans le vestiaire ? Après, c'est fait encore un coup dur davantage. On a l'impression de se répéter à Primoz-de-Marsin, à domicile. Je ne vais pas trahir les secrets du vestiaire, tu t'imagines bien. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que, pour ceux qui en doutaient encore, on joue le maintien pro-déjeux. Il va falloir se maintenir. Sachant que la situation devient de plus en plus critique. Oui, oui, mais... C'est les vents contraires, c'est tout, qui s'acharne contre toi, mais... Il faut se mettre dans la tête qu'on joue le maintien. Il faut se mettre dans la tête que chaque match qu'on va jouer sera un match à la vie et à la mort, si vous me permettez l'expression. Bien qu'on fasse que du rugby, ça reste que du sport. Mais chaque match sera très 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 important. Justement, le prochain, peut-être un petit peu plus que les autres, puisque c'est Dax qui est le premier non-relégable. Je te le dis, Dax, ce ne sera pas plus important que le match d'Angoulême ou que le match qui va suivre après. On a tous nos matchs qui seront hyper hyper importants. Il en reste... Combien ? 16, si je ne te dis pas de bêtises. Et ce sera 16 matchs très très importants pour Béziers. Comment on va dire justement qu'on a pris un gros coup comme ça ? Ne plus se voiler la face, comme je t'ai dit. Se parler franchement et se mettre dans le contexte qu'on joue le maintien et que ça va être très très compliqué. Et que trois soi-disant bons matchs ne te font pas automatiquement bien jouer en suivant. Alors, sachant qu'on a fait un match catastrophique aujourd'hui, on va se remettre au travail très fortement pour essayer de gagner le prochain match. Ok.